Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Ce cours présente les types avancés en langage C Alors sur internet on retrouve programmation C de Wikibooks Je clique sur le premier lien On retrouve un chapitre type avancé Les structures, les unions, les énumérations Donc en plus de ce cours vidéo je vous invite à lire aussi ce chapitre sur Wikibooks Alors pour présenter les types avancés je vais écrire un programme en C int main void j'ouvre une accolade return 0.acolade fermante Alors j'enregistre mon code source Je vais appeler mon fichier type avancé point C Alors comme type avancé on va commencer par voir les structures Alors pourquoi des types avancés ? Parfois dans un programme ce n'est pas suffisant d'utiliser des simples variables on a parfois besoin de types plus complexes Alors les structures elles permettent de regrouper un certain nombre de variables Donc par exemple si je gère dans mon programme des personnes les personnes ont un nom, un prénom une date de naissance, etc. Donc dans ce cas là il sera peut-être intéressant d'utiliser une structure Alors tout d'abord il faut créer son type de structure Donc le mot clé c'est struct le nom du type donc ma structure et entre accolade je mets les différentes variables qui formeront les différents champs de ma structure Donc par exemple char champ 1 int champ 2 double champ n Voilà et immédiatement alors je ne suis pas obligé de le faire immédiatement mais je peux le faire immédiatement je mets var 1, var 2, var m donc je crée trois variables var 1, var 2 et var m de type struct ma structure Alors comment utiliser ma structure comment accéder au champ Donc je ferai var 1, point champ 1 égale caractère x var 1, point champ 2 égale 3 et var 1, point champ n égale 4, point 6 Donc accès au champ de la variable var 1 de type ma structure donc ça se fait à l'aide de points Alors initialisation lors de la déclaration donc ça peut être pratique Donc struct ma structure var 3 égale entre accolade les valeurs des différents champs Donc caractère A 12 345 et 0.123 Donc c'est déclaration de var 3 de type ma structure et initialisation de var 3, point champ 1 égale à A var 3, point champ 2 égale à 12 345 etc. Alors si on oublie des champs ils seront mis à 0 Attention l'initialisation doit se faire dans l'ordre Alors struct ma structure var 4 égale entre accolade point champ 2 égale 6789 point champ 1 égale caractère B point champ N égale 12.3 Donc c'est une autre façon d'initialiser à la déclaration une structure Alors c'est valide en C version C99 Donc il faut avoir un compilateur récent qui travaille en C99 pour pouvoir utiliser cette notation point champ 2 égale point champ 1 égale Alors on initialise ainsi dans le désordre On n'est pas obligé de suivre un ordre on peut le faire dans le désordre les champs Si on oublie des champs pareil ils seront mis à 0 Alors nous allons voir encore l'opération de copie Alors struct ma structure var 5 égale accolade accolade Donc là j'ai initialisé immédiatement var 5 J'ai oublié tous les champs ils seront tous mis à 0 Donc c'est déclaration de var 5 de type struct ma structure et initialisation à 0 Ensuite j'affiche les différents champs de var 5 pour constater qu'ils sont bien annuls Et maintenant si je fais var 5 égale var 4 Donc une structure égale une autre structure Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe l'opération de copie Ça copie var 4 dans var 5 Donc ensuite j'affiche de nouveau les champs de var 5 Et on constate qu'il y a bien eu copie Donc c'est très utile Ça nous évite de recopier champ par champ de faire var 5.champ 1 égale var 4.champ 1 et de faire champ après champ On a l'opération de copie à la place C'est beaucoup plus rapide Alors j'enregistre mon code source Je vais le compiler Alors je me mets dans le bon répertoire cd.programmation.c Donc cc-wall type avancé.c moins o type avancé Alors juste attention ici Donc là j'utilise une notation pour initialiser la structure var 4 qui est valide en c99 Donc il faut que je le signale au compilateur Donc pour travailler en c99 je rajouterai moins std moins standard égale c99 comme ceci Voilà Alors quelques erreurs Donc Le compilateur ne trouve pas la déclaration de printf Alors je dois inclure Alors je dois inclure le fichier stdio.h Donc inclut stdio.h qui décrit la fonction printf Donc je le rajoute J'enregistre Et je compile à nouveau Voilà J'exécute mon programme Alors Pour bien voir l'opération de copie Donc ici on voit bien que tous les champs de var 5 sont initialisés à nul et qu'après l'opération de copie var 4 a été recopié dans var 5 Voilà Alors on passe à la partie suivante Donc on a vu les structures donc comment créer son type de structure Voilà et après on en déclare un certain nombre d'exemplaires un certain nombre de variables On a vu comment accéder au champ d'une structure On a vu l'initialisation lors de la déclaration On a vu l'opération de copie Donc maintenant on passe à une partie plus culture générale mais qui est quand même relativement importante à à connaître Donc on va voir un peu ce que donne une structure en mémoire Donc ici je définis mon type de structure Donc struct ma structure 1 avec 3 variables char champ 1 int champ 2 et char champ 3 Donc un caractère donc champ 1 dans la plupart des cas donc ça peut dépendre de l'ordinateur ou du compilateur mais un char prend 8 bits en mémoire un entier prend 32 bits en mémoire et donc champ 3 prendra 8 bits en mémoire struct ma structure 1 ma variable 1 Donc cette fois-ci je déclare une variable de type struct ma structure 1 Alors nous allons voir comment est placée une structure en mémoire Donc on a la mémoire Alors les cases donc A, B, C etc. représentent des octets donc à chaque fois 8 bits Les blocs des sections de 32 bits donc 8, 16, 24, 32 ça forme un bloc N ensuite viendra le bloc numéro 2 N plus 1 etc. Alors on suppose qu'une variable ma variable 1 de type struct ma structure 1 doivent être placées en mémoire à partir du bloc N Alors un compilateur pourra pour des raisons de performance placer champ 1 en A donc ici champ 2 de E à H donc ici et champ 3 en I ici Donc on avait vu champ 1 c'est un caractère ça prend 8 bits champ 2 c'est un entier donc ça prend 32 bits et champ 3 c'est de nouveau un caractère donc ça prend 8 bits alors pourquoi est-ce qu'il les espace comme ça dans des blocs alors cela permettrait en effet d'accéder simplement à champ 1 champ 2 champ 3 pour le processeur parce que le processeur fournit des instructions permettant de lire ou d'écrire directement des blocs donc directement le bloc N N plus 1 etc alors dans ce cas là les octets de B à D ne sont pas utilisés donc on a vu si on met champ 1 dans le premier bloc champ 2 dans le deuxième bloc et champ 3 dans le troisième bloc B à D par exemple ne sera pas utilisé on dit alors que ce sont des octets de bourrage ou padding en anglais alors un autre compilateur ou le même appelé avec des options différentes peut aussi placer champ 2 de B à E et champ 3 en F pour optimiser l'utilisation mémoire donc éventuellement on peut placer champ 1 ici champ 2 directement à la suite ici et champ 3 ici pour optimiser l'utilisation de la mémoire donc là on ne gâche pas de place en mémoire mais alors il devra générer un code plus complexe lors des accès à champ 2 le matériel ne lui permettant pas d'accéder donc on parle de l'ordinateur ici ne lui permettant pas d'accéder en une seule instruction aux 4 octets de B à E voilà alors en fait il faut garder à l'esprit que toutes les variables suivent cette contrainte aussi bien les variables locales aux fonctions les champs de structure les paramètres de fonctions etc donc idem pour une simple variable quand elle est placée en mémoire elle peut être comme ça alignée dans des blocs alors l'existence d'octets de bourrage ainsi que leur nombre sont non seulement dépendants de l'architecture donc de l'ordinateur mais aussi du compilateur voilà donc là ça nous a permis de voir un peu comment était une structure en mémoire alors nous allons maintenant faire quelques calculs donc nous allons voir offset off qui permet de connaître la distance en anglais offset d'un champ par rapport au début de la structure comme on a vu qu'il y avait des octets de bourrage donc parfois des décalages ça peut être intéressant d'avoir quelque chose pour calculer justement la distance d'un champ par rapport au début de la structure donc printf l'offset de champ de vaut alors ici on utilise pour cent z du la valeur renvoyée est en nombre de chars donc ça correspond à un nombre de chars alors le u vient de unsied parce que c'est forcément un nombre positif nul ou positif virgule offset off alors le type donc struct ma structure 1 et quel champ champ 2 alors ceci est valable pour le langage c norme c99 donc avant en c90 comment on faisait si on voulait calculer ceci printf l'offset de champ 2 vaut pour cent l u donc l u c'est pour unsied long offset off struct ma structure 1 champ 2 voilà mais a priori on devrait pouvoir maintenant utiliser la notation c99 alors la plupart du temps offset off donc c'est écrit pour nous alors on va voir comment ceci est écrit donc en fait c'est donc on calcule une distance donc size t distance égale size t adresse de ma structure 1 étoile null flèche champ 2 alors explication ici null et l'adresse null or un pointeur est ou contient une adresse donc on a l'adresse null on transforme null en pointeur de type struct ma structure 1 donc ici on en fait on transforme cette adresse qui pourrait être une adresse sur n'importe quoi on dit que cette adresse pointe sur une structure de type ma structure 1 voilà et on demande champ 2 à ce pointeur donc on veut champ 2 donc flèche champ 2 et plus précisément l'adresse de champ 2 donc c'est pour ça qu'on a le et commercial devant qu'on transforme en size t donc on a l'adresse de champ 2 par rapport à une structure qui commence à l'adresse 0 donc par exemple champ 2 est à l'adresse 5 et l'adresse 5 on le transforme en size t alors size t c'est quoi c'est un type de variable capable de stocker la taille en char d'un objet d'une variable d'un tableau etc alors nous on calcule pas vraiment une taille en char mais on calcule une distance on veut savoir à partir de 0 où se situe champ 2 voilà alors on peut afficher un peu ces informations alors printf adresse de champ 2 %p donc adresse de struct ma structure 1 étoile nulle flèche champ 2 donc là on a l'adresse de champ 2 et là j'ai distance donc on peut afficher directement distance distance égale %z du distance donc normalement ça devrait être la même chose alors on va enregistrer et compiler on a une erreur il faut la définition de offset off voilà alors je vais rajouter tous les fichiers à inclure donc il faut inclure stddef stddef.h qui décrit la fonction offset voilà j'enregistre je compile j'exécute le programme alors adresse de champ 2 donc ici on a 0x4 donc 4 en hexadécimal qu'on transforme ici en 4 pour la distance voilà donc ça peut éventuellement être utile en tout cas c'est bien pour la culture générale sinon alors ensuite struct ma structure 1 var 6 égale entre accolades a 1 et a et var 7 virgule a 1 et a donc a priori deux structures identiques alors on aimerait maintenant comparer ces structures alors on fait printf comparaison égale pour 100d même cmp donc ici on voit une nouvelle fonction même cmp c'est memory comparaison enfin comparaison mémoire donc on donne l'adresse de var 6 et de var 7 et avec sizeof on calcule la taille de ma structure 1 alors explication on pourrait par exemple comparer la mémoire occupée par deux structures différentes donc c'est ce que fait la fonction même cmp au niveau des bits alors elle renvoie 0 si var 6 est égal à var 7 moins 1 si var 6 est plus petit que var 7 et plus 1 si var 6 est plus grand que var 7 alors normalement on devrait avoir exactement la même chose pourtant à cause des octets de bourrage le résultat est déconcertant donc à ne pas faire voilà alors solution par contre on peut comparer chaque champ de la structure voilà donc comparaison de champ 1 donc on utilise même cmp qui normalement devrait renvoyer 0 donc on donne l'adresse de champ 1 pour var 6 l'adresse de champ 1 pour var 7 et la taille du champ donc c'est un char donc size of char et ainsi suite comparaison de champ 2 et de champ 3 donc si on regarde ici alors notre comparaison elle a retourné moins 1 donc comme si var 6 était plus petit que var 7 et si on compare les champs 1 à 1 on a bien égalité à chaque fois donc 0 alors toujours intéressant à savoir aussi culture générale de la même manière il est sage de prendre quelques précautions avant de transférer cette structure à l'extérieur du programme comme un fichier un tube de communication ou une socket IP en général il est préférable de traiter la structure champ par champ pour ce genre d'opération donc si on fait du réseau et qu'on doit transférer une variable de type structure il faut le faire champ par champ voilà là c'est la partie un peu plus intéressante alors on peut voir aussi les pointeurs vers structure donc struct ma structure 1 étoile variable pointeur 1 déclaration d'un pointeur de type struct ma structure 1 alors variable pointeur 1 alors égal malloc sizeof struct ma structure 1 donc allocation dynamique on réserve de la mémoire pour une structure et malloc renvoie l'adresse de début de la mémoire réservée alors maintenant comment on accède au champ de cette mémoire de cette variable qu'on a alloué dynamiquement et qu'on manipule via un pointeur donc accéder à un champ on déréférence le pointeur avec étoile alors on précise qu'on veut accéder à la valeur et pas à l'adresse ok donc ça c'est étoile alors étoile s'applique ici au pointeur donc on met des parenthèses voilà donc il faut mettre des parenthèses et on rajoute le champ par point champ 1 donc derrière on met point champ 1 voilà et donc on peut changer la valeur du champ par exemple mettre champ 1 à z alors comme c'est un peu une notation un peu compliquée donc on a une autre façon de faire donc variable pointeur 1 flèche champ 1 égale y donc idem exactement pareil en c on peut utiliser flèche donc pour accéder à un champ dans le cas d'un pointeur voilà et très important aussi une fois qu'on a terminé d'utiliser notre structure il faut libérer la mémoire parce que ça ne se fait pas tout seul donc si je lance mon programme mon programme oublie de libérer la mémoire si je lance dix fois ou cent fois mon programme et bien au bout d'un moment donné même quand j'ai quitté mon programme la mémoire est toujours occupée par mes structures et mon ordinateur peut commencer à avoir des difficultés à fonctionner donc free variable pointeur 1 donc on a vu comment déclarer une structure comment accéder au champ comment initialiser lors de la déclaration l'opération de copie comment ça se passe une structure en mémoire on a vu pointeur vers structure donc maintenant on passe aux unions donc c'est un autre type avancé donc on peut parfois avoir besoin d'une union alors comment ça marche mot clé union donc le nouveau type d'union que je crée mon union 1 et je mets deux champs char champ 1 et int champ 2 donc 8 bits et 32 bits dans la plupart des cas mais ça peut dépendre de l'ordinateur donc déclaration d'un type d'union ensuite j'ai déclaré mon type donc union mon union 1 je déclare maintenant var a déclaration d'une variable de type union mon union 1 alors qu'est-ce qu'une union une union est en fait une variable qui peut être dans notre cas soit champ 1 soit champ 2 alors notre union au total elle va faire 32 bits et pas 8 plus 32 bits donc elle prend la taille du plus grand champ donc champ 2 fait 32 bits donc c'est plus grand que champ 1 qui fait 8 bits donc si on utilise notre union comme un champ 1 on lit écrit sur les 8 premiers bits de champ 1 et champ 2 en même temps parce qu'en fait les champs sont confondus sinon on utilise les 32 bits en entier voilà alors alors utilisons un peu notre variable union alors var a point champ 1 égale B majuscule alors je peux essayer d'afficher var a comme si c'était un champ 1 et je peux aussi essayer d'afficher var a comme si c'était un champ 2 alors résultat qu'est-ce qu'on va avoir var a point champ 1 ça sera bien B majuscule et var a point champ 2 c'est un nombre aléatoire moins 1 milliard 208 516 798 alors il faut savoir que la mémoire n'est pas remise à 0 donc quand on déclare var a il y a un nombre aléatoire dedans donc B qui vaut 66 en ASCII sur 8 bits accédé comme un champ 2 via champ 2 se voit ajouter 24 autres bits qui ne sont pas à 0 ce qui donne un nombre aléatoire alors on continue maintenant on fait var a point champ 2 égale 65 donc avant on avait fait point champ 1 donc là on fait champ 2 égale 65 alors qu'est-ce qui se passe si j'affiche champ et champ 2 résultat var a point champ 1 affichera A majuscule et var a point champ 2 affichera bien 65 alors par chance 65 n'est pas trop grand et vaut A majuscule en ASCII on comprend qu'une union est une seule variable alors on continue on remodifie var a via champ 1 donc on met champ 1 égale B majuscule on affiche donc champ 1 c'est bien B majuscule et champ 2 c'est 66 alors par chance B majuscule vaut 66 en ASCII et les autres bits sont A0 mais c'est pas toujours évident que les autres bits sont A0 ce qui fait qu'on a 66 en accédant à var a point champ 2 voilà on continue cette fois-ci on utilise champ 2 donc égale 100082 donc on affiche champ 1 et champ 2 alors champ 1 vaudra B minuscule et champ 2 bien évidemment 10082 alors 10082 en binaire si on regarde les 8 derniers bits ça donne 98 comme valeur et donc ça va donner B minuscule voilà et si on utilise de nouveau champ 1 et qu'on fait égal à R majuscule alors résultat champ 1 vaudra bien R majuscule mais champ 2 vaudra 10 066 alors les 8 bits ont été modifiés depuis la dernière fois et en ASCII R majuscule ça vaut 66 voilà donc ça c'était un peu pour comprendre mais dans un cas réel on utilise soit varA.champ1 soit varA.champ2 mais pas les deux à cause des valeurs aberrantes donc au dernier moment on va décider d'utiliser soit champ1 soit champ2 donc on peut suivant une condition dans le programme utiliser l'un ou l'autre mais on n'utilise pas les deux là c'était uniquement pour explorer un peu les unions alors après les structures et les unions on passe à typedef alors on va voir tout de suite à quoi ça sert typedef char caractère typedef définit un synonyme du type donc je viens de définir un synonyme de char caractère alors maintenant je peux faire char varX égale A je peux aussi faire maintenant caractère varY égale A donc c'est la même chose char ou caractère alors quelques autres exemples type def un synonyme char octet type def double matrice crochet 4 crochet 4 donc une matrice de 4x4 type def struct massstructure étoile massstruct donc un pointeur et type def void étoile gestionnaire t int donc un pointeur sur une fonction alors utilisation donc au lieu d'avoir à écrire un synonyme de char je peux maintenant écrire octet nombre égale 255 euh au lieu de devoir écrire double et euh crochet 4 crochet 4 je peux écrire maintenant matrice 4x4 identité voilà et j'initialise mon tableau de 4x4 ma matrice avec les valeurs euh pointeur sur structure de type massstructure j'ai plus besoin d'écrire struct massstructure étoile j'écris directement massstruct pointeur égale nul voilà et pareil je n'ai plus besoin d'utiliser la notation compliquée de pointeur sur fonction j'écrirai juste gestionnaire t c'est un pointeur sur une fonction et je peux l'initialiser à nul alors autre exemple toujours type def pour voir l'avantage de type def déclaration de ma fonction qui est confuse alors ici j'ai le nom de la fonction donc ma fonction ici j'ai les paramètres donc un entier varc et un pointeur sur fonction donc une fonction qui ne renvoie qui ne renvoie rien void et qui prend un entier en paramètres donc ça c'était les deux paramètres et ma fonction elle renvoie quoi donc c'est un peu compliqué elle renvoie un pointeur sur fonction un pointeur qui prend sur une fonction qui prend un int et qui ne renvoie rien alors c'est vraiment confus et difficile à comprendre voilà alors à l'intérieur je peux développer ma fonction alors si j'utilise un type def donc par exemple je fais type def pointeur sur fonction qui ne renvoie rien et qui prend un entier en paramètres donc je peux faire je peux remplacer déclaration claire grâce au type def pointeur sur fonction fonction prend entre paramètres entre parenthèses prend en paramètres varc et f qui est un pointeur sur fonction voilà c'est nettement plus clair donc après les structures les unions le mot clé type def on peut voir encore les énumérations alors énum jour de la semaine entracolade lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche alors déclaration d'un type énum jour de la semaine donc énum jour de la semaine c'est le type le nom de la variable c'est courant et donc elle peut prendre quoi comme valeur lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ou dimanche donc par exemple jour courant lundi déclaration d'une variable courant de type énum jour de la semaine voilà ensuite je peux afficher courant donc courant renverra un entier donc pour s'en dé voilà alors je peux faire courant égale mardi donc ça renvoie toujours un entier égale mercredi alors on va enregistrer et compiler pour voir ce que ça donne je compile j'exécute mon programme donc pour courant égale lundi j'ai si j'affiche j'ai 0 pour mardi j'ai 1 et pour mercredi j'ai 2 voilà donc j'aurais pu aussi écrire 0 1 2 3 4 5 6 donc j'aurais pu écrire par exemple courant égale 0 mais quand je lis mon code source moi je comprends pas forcément que 0 c'est pour lundi donc grâce aux énumérations je peux écrire lundi voilà alors maintenant un autre type d'énumération énum boulet 1 1 donc entre accolades vrai vrai 1 et faux 1 alors en plus je mets vrai 1 égale à 1 alors vrai 1 égale 1 donc ça sera première valeur alors tout à l'heure on a vu lundi ça a pris la valeur 0 mardi 1 mercredi 2 etc donc là si je mets vrai 1 qui est égal à 1 alors faux deuxième valeur sera égale à 2 voilà alors énum boulet 1 variable 1 donc égale faux 1 donc si j'affiche la variable en toute logique j'aurai 2 donc je regarde ici variable 1 égale 2 donc voilà alors énum boulet 1 2 je fais maintenant vrai 2 égale à 1 et faux 2 égale à 0 donc je déclare une variable énum boulet 1 2 variable 2 donc variable 2 est de type énum boulet 1 2 et je l'initialise à faux 2 ensuite j'affiche variable 2 normalement je devrais avoir 0 donc c'est bien le cas variable 2 égale 0 voilà alors maintenant j'utilise en plus type def donc type def énum boulet 1 t faux vrai donc faux faudra 0 vrai 1 et mon synonyme pour le type def ça sera tout simplement boulet 1 donc maintenant je peux écrire boulet 1 variable égale faux donc si j'affiche la variable en toute logique je devrais avoir 0 voilà donc variable égale 0 voilà pour les énumérations voilà donc on a vu les structures les unions type def les énumérations et pour finir on voit type incomplet alors je déclare une structure alors enfin je déclare un type un type de structure pardon donc struct list donc struct list étoile suivant donc un pointeur donc un pointeur sur une struct list ensuite précédent un pointeur sur une struct list et j'ai encore une variable élément donc le troisième champ pointeur pointeur de type void alors c permet d'utiliser le type struct list donc ici on utilise struct list pour étoile suivant donc pour pointeur suivant alors qu'il n'est pas encore complètement déclaré donc struct list on l'utilise déjà alors qu'on a pas fini de le déclarer alors attention ceci est valable pour un pointeur uniquement donc c'est bien parce que suivant est un pointeur et précédent est un pointeur que j'ai le droit de pointer sur moi-même et d'utiliser donc struct list voilà alors on regarde encore deux autres exemples donc un nouveau type de structure struct type A alors struct type A étoile champ 1 et struct type B étoile champ 2 et 1 de champ 3 donc là champ 1 est un pointeur j'ai le droit de pointer sur moi-même donc je peux écrire struct type A et je remarque que j'ai le droit d'écrire aussi champ 2 pointeur sur struct type B alors que struct type B je le déclare plus bas voilà et on termine par struct type B donc un type de structure avec un pointeur sur struct type A donc là il n'y a pas de problème struct type A est déjà défini voilà et élément un pointeur sur un type void donc ici là type B a un champ qui pointe vers type A et type A a un champ qui pointe vers type B donc là je suis un peu ennuyé mais il n'y a pas de soucis comme j'utilise des pointeurs voilà c'est permet d'utiliser le type struct pour un pointeur alors qu'il n'est pas encore complètement déclaré voilà ce cours arrive à sa fin voilà je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain cours je vous remercie